Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 16ème épisode de notre saison 2 sur Mist Survival. Donc les loulous aujourd'hui, objectif aller farmer la mine parce qu'on l'a découverte dans l'épisode précédent et on s'est fait la pioche dans l'épisode précédent aussi pour aller la farmer. Voilà ce qu'on va faire, on va aller récupérer du métal, on va voir exactement ce qu'il y a dedans et puis surtout on va l'explorer. Donc j'ai normalement mon fusil à pompe avec 6 balles. Je vais juste en prendre un petit peu plus au cas où. Voilà, on va recharger d'ailleurs. Je me suis remis à manger, à boire, je vais juste recharger ma bouteille ici. Il manque pas grand chose. Et on va récupérer le pick-up et on va y aller. C'est parti. Il y a Kate qui passe devant. Voilà. Vraiment ça passe hein. Ok. Je referme et on peut y aller. Allez c'est parti. On reprend cette route. On va jusqu'au bout. On tourne à droite. On suit les pylônes électriques. Et on arrive à la mine. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'elle fait la voiture ? Mais sérieux ? Wow. Elle m'a fait un truc. J'ai pas compris. Mais bon c'est pas grave. Ok on est bon. On reprend. Elle m'a fait une espèce de savonnette. Voilà. Alors c'est à peu près ici qu'on tourne. Ok. Alors il va falloir passer là. Et par ici. Voilà. Allez grimpe. Ça monte hein. Et donc la mine elle est euh... Elle est là. On va s'avancer. Impeccable. Hop. Stop, 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 stop. Recule un peu. On coupe le moteur. On garde le fusil à pompe en main. Et puis bah c'est parti. Donc on va farmer bah tous les spots de métal qu'on peut hein. On va commencer par celui-ci. Alors là ça a l'air d'être du... Du cuivre. Alors on peut le farmer à l'infini. Ou alors il y en a plusieurs de superposés. Ah il y en avait plusieurs de superposés. Ok. Donc là on a... Je vérifie hein. Voilà du minerai de cuivre. Bon vu la couleur hein. C'était normal. Ça paraissait normal. Là je pense que ça va être du fer. Alors. C'est ça. Parfait. Au niveau de l'usure de la hache. Ouais ça va. On a trop tapé du caillou. Alors là ça a l'air d'être encore autre chose. L'argent peut-être. Euh non. Du zinc. Il y a deux cailloux de zinc. Il aurait préféré avoir plus de cuivre ou de fer. Ici il n'y a plus rien. Alors. On reprend ceci. On va faire notre première sauvegarde. De cet épisode. Je ne sais pas où je... Ça va nous amener tout ça. Je ne sais pas ce qu'on peut y trouver dans cette mine. En termes de dangerosité. Alors. Là c'est fermé. Là c'est fermé. Donc là on n'a pas le choix. On va par là. On va par là. Ah. Oh ça ne m'inspire pas tout ça. Alors ici. première vue on peut pas y aller j'ai pas d'interaction possible avec cette porte et ici ok qu'est ce qu'on va trouver il y a un photocopieur une radio il y a des bureaux il n'y a pas de ressources à première vue là je ne sais pas comment on y va si on peut y aller donc ici ça ne s'ouvre pas non plus alors je sais pas si on peut faire quelque chose mais là apparemment bah j'ai déjà plus ou moins tout fait donc je suis plutôt surpris alors là ce qui m'étonne c'est qu'il y a des caisses militaires il y a une caisse militaire de ce côté qui a l'air d'avoir potentiellement du loot mais il y a une porte d'accès là et qui n'a rien à voir avec celle qui est ici juste vérifier correctement et que je ne puisse pas interagir non pas d'action possible tout bien vérifier pas d'accès au plafond ici rien je peux pas faire enfin si je peux faire eux mais il se passe rien ok c'est bon ça me paraît être une petite grotte je m'attendais à quelque chose de plus grand je suis un petit peu déçu c'est surtout du coup j'ai pas énormément de compos j'ai 9 cuivre 5 fer et 11 zinc donc c'est pas terrible terrible alors le respawn je sais pas comment il fonctionne je vais vérifier les deux autres chemins là mais je pense pas qu'on passe ah non clairement pas bah là non plus ok bon bah demi tour alors on va continuer d'explorer on va pas s'arrêter à ça il n'y a pas d'autre chemin ouais je suis un petit peu déçu par cette mine je m'attendais à un truc plus grand surtout que bah depuis ma première saison j'avais surtout vu des mises à jour du jeu où il y avait eu une amélioration de la mine tout ça agrandissement et compagnie alors c'est peut-être pas ici il y a peut-être une autre mine ça c'est possible aussi bah du coup on va continuer de suivre les pylônes électriques donc je vais refaire une sauvegarde ici voilà ça et on va voir ce qu'on peut trouver en continuant par là-bas si c'est possible d'ailleurs de continuer par là-bas ce bâtiment on n'avait pas pu y rentrer après en voiture là ça me paraît compliqué on va tenter quand même de se faufiler mais là il y a un autre pylône électrique un oh ça nous amène tout ça ouh là attendez je pense qu'on va laisser la voiture ici je sais pas où je suis est-ce que je suis revenu à la zone où on avait exploré pendant tout un épisode ça y ressemble je sais plus s'il y avait un lac ça a l'air d'y ressembler beaucoup il y a des véhicules à casser il y a l'arbre au milieu de la route je pense que c'est ça je suis revenu ici il y a l'église ça on l'a déjà fait de mémoire si je raconte pas de bêtises hop donc là ça veut dire que j'aurais fait le tour l'église on avait pas pu y rentrer ouais c'est ça donc là en fait bah j'ai rien à faire ici ok on peut repartir on peut repartir aucun intérêt de rester ici aller récupérer le pick up et euh et on va repartir en sens inverse allez alors par contre pour faire un demi-tour ici ça va être waouh ça va être sportif ça voilà ça passe ça passe easy et c'est un 4-4 qu'on a ou c'est pas un 4-4 ok on est bon oh la petite déception pour cette grotte enfin cette mine alors c'est peut-être pas la seule mais de toute façon on va falloir qu'on continue d'explorer cette map on en a pas fini avec ça passe ça va le jeu est permissif au niveau de la conduite ça va ok on reprend la route principale du coup on va rentrer à la maison et avec ce qu'on a eu on va regarder ce qu'on peut faire et je pense pas grand chose du coup malheureusement calme toi c'est là la conduite est très bizarre la maniabilité elle est vraiment elle est vraiment chelou c'est le cas de le dire on a toujours l'impression qu'on va se renverser on va rentrer par derrière on ouvre les portes c'est chaud quand même voilà ok on ferme les portes ça marche bien mon petit système à part que celui là il est plus ou moins coincé je pourrais pas le rentrer comme je fais avec l'autre mais sinon ça va donc les loulous il faut qu'on fasse maintenant au niveau de nos craft donc ici on doit mettre deux lingots de fer deux lingots de cuivre pour faire ce truc là donc de toute façon on va mettre hop je peux en faire qu'un seul 8 minerais de cuivre je peux faire qu'un seul lingot ah ouais d'accord eh ben on est pas dans la merde on est pas dans la merde alors attendez je repose ça là ensuite il me faut des jeers il me faut un jeer ici et ici si je veux améliorer il me faudra 4 jeers et sinon on voulait aussi se faire l'arc l'arc je suis dépendant de ça et il y avait la masse la masse attendez je suis reperdu la masse j'avais du mal à la trouver dans l'épisode dernier je sais je regardais pas au bon endroit et là je pense qu'à nouveau je regarde pas au bon endroit la masse qui va me servir à casser plus efficacement les voitures ça je suis à nouveau perdu je la trouve plus ça aussi il va falloir commencer à regarder les cultures il faut juste une pelle en fait ah oui c'est ici elle est là il va nous falloir 10 lingots de fer et 4 lingots de faible qualité mais 10 lingots de fer jamais je l'ai fait en fait avec le peu de métal qu'on trouve dans la mine là ouais jamais je l'ai fait c'est assez bizarre bon ici à fondre on en a pour 1h16 la 31 minutes et 17 minutes ok alors est-ce qu'il va falloir que je reparte un peu en explot et essayer de faire autre chose certainement ça c'est quasi fini tiens je suis en train de voir on va pouvoir le récupérer ok il est sec à 100% alors le cuir on le met où je me rappelle plus on le met ici et on va faire sécher celui-là voilà c'est parti donc ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il me faut encore beaucoup de gire à transformer donc ne pouvant pas faire la masse je suis clairement loin de pouvoir la faire il va falloir continuer à taper les voitures avec des haches on n'a pas le choix alors je peux peut-être commencer en prévision du prochain épisode à essayer d'aller voir le fameux camp où on s'était fait allumer bien comme il faut il faut juste que je me rappelle du chemin donc je vais faire une save de toute façon je pense qu'on va y aller tranquillement à pied parce qu'il faut que je me rappelle la route alors je crois que c'était par derrière je crois qu'il faut que je reprenne ce chemin si je dis pas de bêtises de toute façon il va falloir que je trouve des nouveaux POI des nouvelles choses à faire stamina ça va ah ouais par contre avec 7 balles de pompe si tu dois tuer des mecs ça sert à rien demi-tour de toute façon on va quand même y aller en pick-up c'est complètement idiot ce que je suis en train de faire mais il me faut des munitions il me faut mon flingue le flingue est pas mal pour tuer les moches avec une balle dans la tête le pompe c'est bien au corps à corps mais je pense qu'il vaut mieux avoir le pistolet pour le pistolet d'ailleurs j'ai sur moi mais j'ai que 2 balles donc ouais ça va être compliqué attendez pas pour ça on va prendre les balles de pompe après j'ai le fusil mais le fusil je peux tester aussi je sais plus s'il y en a un avec lequel j'ai déjà des balles dedans toi non et toi non d'accord toi tu reviens là toi tu fais ceci voilà on va y arriver et c'est des balles de M4 je sais pas si c'est celle là ou pas revolver M4 j'en ai pas 50 ok et on a dit qu'on prenait les balles de pompe voilà de toute façon on va jouer avec la sauvegarde si jamais je me loupe on recommence ça sert à ça donc on est parti non c'est pas toi par contre si tu restes là ça va pas le faire qu'est-ce qu'il fait elle a bugué la dame j'ai pas envie que tu me fasses bugger le véhicule merci comme ça oula voilà qu'est-ce que j'ai touché qui m'a défoncé la voiture aucune idée alors je crois c'était cette route j'espère je suis pas sûr mais pas du tout c'est pas ici ça c'est un camp qu'on a déjà fait c'est là qu'on a Libericate d'ailleurs c'est pas ce chemin je me trompe complètement du coup bah du coup je sais pas on va prendre la route principale et tourner à gauche là le chemin de terre aussi elle dérape complètement la voiture c'est fou quand on freine trop brusquement c'est là peut-être ici ouais je sais pas si c'est ici je me rappelle vraiment plus et là il n'y a rien c'était où c'était ce chemin je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a là-haut alors les loulous franchement là je ne sais plus celle-là ok elle se elle se casse et celle-là ah ouais j'ai des ressources à l'intérieur est-ce que j'ai un autre bidon pas sûr si c'est bon hop on va prendre l'essence ça sert toujours je vais aller voir je vais aller voir en haut on va prendre le pneu pas sûr que je sois venu looter ici non j'ai pas looté ici bon bah ça j'ai déjà à fond au niveau de mon sac un couteau planète ouais il y a des trucs ici c'est cool là c'est vide et ici un flingue des balles bah c'est plutôt pas mal ok d'accord un marteau bon bah c'est bon on peut redescendre et suivre le chemin on va sécuriser peut-être pas mal de trucs là notamment les balles qui ne me servent pas ça le couteau le flingue de toute façon on va tout sécuriser voilà la roue dans la roue je vais la mettre dans l'autre valise ok ah ah oui il y avait une autre voiture alors on continue ne serais-je jamais venu ici je trouve ça bizarre on peut aller à gauche on peut aller par là ça je l'ai déjà fait ça ce camp ça j'ai déjà fouillé c'est cet endroit là ouais ça je l'ai déjà fait clairement bah on va continuer attendez je vais juste voir ça là ça c'est un spot de démarrage un spawn en fait je vais juste check le coffre de la voiture qui a déjà dû être fait normalement ouais et l'essence j'ai pas l'essence par contre donc ça je prends voilà voilà euh ok c'est bon alors est-ce que je vais par là ou est-ce que je vais par là ça c'est une très bonne question ça nous amène où ça notre camp caravane ah d'accord ok je suis revenu ici ça marche là je suis où je suis on va repartir par là là théoriquement euh je suis où là bonne question alors on va faire une save hop un truc comme ça ça me parle pas trop mais euh on va aller check oh c'est une maison à claim d'ailleurs il y a un tout ici voiture à défoncer ah les voitures à défoncer il faudrait peut-être que je les défonce justement c'est aussi un peu pour ça que je me balade il faut que je refasse du scrap metal il nous reste un petit quart d'heure dans cet épisode j'ai pas eu grand chose ok on va fouiller la maison ok il y a rien enfin il y avait rien si il y avait des trucs mais mais pas plus que ça ok donc du coup on repart on va continuer la route on va continuer on va continuer par là je retrouve mon chemin après parce que ah génial la route se termine en cul-de-sac avec un un tronc d'arbre tout va bien ça on va continuer à pied on va voir ce qu'il y a par là on est en fin de map et il n'y a que dalle c'est génial on est en cul-de-map clairement par contre il y a toujours les pylônes qui montent par là-haut les pylônes électriques je serais vraiment curieux d'aller voir ce qu'il peut y avoir mais est-ce que je vais pouvoir passer ici est-ce que le jeu va me permettre de faire de la grimpette écoutez pour l'instant ça passe c'est là je ne suis pas sûr que je suis censé faire ça mais bon ah je n'ai plus de stamina on arrive sur des trucs qui ne sont peut-être pas prévus les textures ne sont pas finies voilà en tout cas au niveau des câbles il y a un petit problème technique c'est pas branché ah bah du coup on découvre des choses qu'on n'est peut-être pas censé voir en même temps si on peut y grimper c'est pas ma faute je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai quand même le pick-up en bas et je pense que pas que l'intérêt soit de faire ça en tout cas on peut le faire voilà on peut le faire maintenant ça ne sert à rien on va redescendre tranquillement on ne va pas non plus se casser les pattes hop oh bah voilà j'ai pris un peu de dégâts j'ai pris combien ? ah non ça va ça va ça va ok bon on retourne au pick-up et puis demi-tour alors par contre l'espèce de camp là qui était sur une hauteur je devais prendre un chemin à gauche et ça montait et je m'étais fait sniper je ne sais plus du tout où il est il va falloir que je le retrouve parce que ça va être un de mes prochains objectifs et après il est censé aussi avoir une mine j'appelle ça une mine je ne sais pas si c'est vraiment une mine il y a une espèce de bestiole vraiment badass je sais quoi dans ma première partie je l'avais tué en un coup alors que normalement ce n'est pas censé se passer comme ça j'avais bénéficié on va dire d'un bug clairement oui repardon les loulous j'aurais fait une petite ellipse donc du coup je reprends oui je disais oui j'avais bénéficié d'un bug on n'est pas censé le tuer on est un coup et ça doit être du coup autre chose que la grotte qu'on a trouvé là dans l'épisode précédent qu'on a exploré tout à l'heure maintenant je ne pourrais pas dire où elle est j'en ai pas la moindre idée je n'en remets pas la main déjà sur une partie que je suis censé explorer et que je ne retrouve pas là il y a un truc de démarrage aussi de spawn de partie et encore on va prendre la scie on va prendre ça aussi même si ça ne sert à rien on en a trouvé un autre alors du coup je suis la route par là j'ai pas trop le choix si je vais par là j'atterris ok je suis au dessus du market ok je reviens là donc en fait là je tourne clairement en rond ça ne sert à rien du tout où était cette route je suis quasi sûr qu'il y a un truc là-haut mais parce qu'après derrière notre maison si je vais par là voilà genre ici ah si c'est ça je crois que c'est ça attendez là on arrive au camp militaire on part par là voilà il y a la maison blanche à droite par là-haut par là-haut est-ce que j'avais été voir par là-haut ok je pense que oui un putain d'angle de braquage la voiture je vous raconte pas voilà c'est là-haut c'est là c'est ce chemin c'est ici que je me faisais snipe enfin que je me suis fait snipe et que j'ai potentiellement encore des trucs à explorer c'est cette route là donc on va faire une sauvegarde ici et on va aller jeter un petit coup d'oeil sur cette fin d'épisode mais je ne vais pas attaquer le truc maintenant je veux juste aller rejeter un coup d'oeil et surtout je m'étais fait ouvrir alors nous on n'a pas de sniper donc surtout on m'avait tiré dessus mais je n'avais pas vu d'où ça venait là on voit qu'on ne peut pas grimper mais là il y a quelque chose non il va peut-être falloir que je prenne plutôt ça comme arme on va essayer de viser la tête quelque chose qui dépasse j'aimerais bien pouvoir monter là mais je peux pas mais je peux pas cacher dans la forêt je suis en mode silencieux je ne parle plus je ne parle plus c'est bizarre parce qu'il me semblait qu'il y avait des tours une tour de guet ou je ne sais pas quoi je ne vois rien du tout on va monter là prendre de la hauteur le chemin est là de toute façon grand chemin là aussi je ne sais pas où où on est en fait là est-ce que je me serais encore trompé de route c'est bien possible où est-ce que je suis là je ne sais pas du tout il y a plein de chemin je suis perdu je ne suis pas arrivé là où je pensais arriver en fait là il y a quelque chose là il y a quelque chose ouais il y a quelque chose c'est chez moi ok donc j'ai fait tout le tour donc là je suis chez moi d'accord je pige pas le je pige pas l'idée là en fait je suis arrivé de la droite il y a bien un endroit où on m'avait tiré dessus que je m'étais fait défoncer quoi on va aller jeter un coup d'oeil là-bas de toute façon je vous ai dit on reprendra la save alors c'est peut-être ici ah oui c'est ici ok ça tire vous voyez donc c'est ici d'accord ok alors les mecs ils voient de loin c'est des ninjas il y a un sniper en fait ouf ah ils sont plusieurs voilà c'est ça je prends des balles et je suis mort ok et bien je sais pas comment on va aller aborder ce truc mais en tout cas les mecs ils nous voient il y a beau avoir des arbres et tout entre nous ils nous voient quand même il n'y a pas de problème et dès qu'ils ont une ligne de tir c'est dans la tête et bien du coup les loulous je vais pas revivre je vais quitter la game et on reprendra la sauvegarde que j'ai faite dans la voiture et en repartir à pied on essaiera de trouver comment on peut faire pour aller là-dedans ça va pas être facile en tout cas moi j'espère que ce 16ème épisode de Mist Survival la saison de vous aura plu et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde et on 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 Sous-titrage ST' 501